Je dois avouer que là, on va le savoir très très vite, ça part sur FD Et voilà, on peut être trail comme je l'avais dit Sur Cory, la place de Mario Trois coups au final Un beau R-Small de Mana, un qui est à l'aise comme Cory Pas de soucis, on va d'épée, ça te connait On a Mana, qui se retrouve du coup contre FD Donc c'est deux des meilleurs joueurs nussois Les joueurs nussois absorbent une petite, mais très solide communauté Du coup, je pense qu'il y a un autre contraire Bien sûr, au niveau du 2v2, c'est pas exactement la même chose que du 1v1 Tu ne vas pas, ça va être plus simple d'utiliser les pas vers de l'autre Voilà, typiquement ce match, tu ne lances pas ça avant d'être à l'aise Parce que tu as une ride, et je pense que c'est une question de la vie En attendant l'équipe vert, qui gère souvent l'équipe vert C'est clair, c'est clair Qui paye le Hitch time, qui ravance Bayou off terrain, Bayou qui en remontant se prend l'offsmash de scope Donc là, trop libre de la part de l'équipe vert Lorsque l'équipe bleue veut réussir à faire quelque chose pour se sortir de là Pour l'instant, si tu payes tout quelque chose, c'est assez sûr, mais oui, ça ne ressemble pas tellement Fait tout le sac, le fameux Fait tout le sac, le fameux Peut-être, voilà, un juggle avec le WUR Ce WUR de Jeterine, qui est vraiment monstrueux comme un machin Oh, joli ça, super finish là Petite chose arrière Encore un juggle Un upsmash Avec le WUR qui avait fait un coup aussi Je n'ai pas vu que c'était Pas vu chez lui Effectivement, je crois que ça a allongé un petit peu les flags Et c'est la fin de la roll Le manoeur qui s'est fait cliquer par ça Il y en a qui n'a pas voulu envoyer Bayou Dans son allié Il y en a qui se barbe en courant à l'autre bout du terrain Salut les nazs WUR STEIN Aïe 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 aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a qui a tenté de sauver son mec Mais cela n'a pas fonctionné Je vous demande si je n'ai pas réussi à se dire Donc d'une manière, il est mort, alors je vais essayer de tuer la Bayou Netta en même temps En même temps, dans ce match, ça aurait été marrant Mais cela n'est pas fonctionné C'est la petite stop qui a parlé de ce stop Ce stop qui n'était que son premier Donc il y a plus de temps qu'il a un bon coup là-dessus Au clair Pour la plupart des matchs que l'on a vus sur le tri Ca a été le perso Trampeur slash défensif A part dans le cas de Mika Qui perdait le plus ses stops Genre Julien tout à l'heure avec Jeminer C'était lui qui s'appelait le plus ses stops Et donc Jeminer est aussi très défensé Alors que le casseau est pas spécialement Est ce qu'on pourrait acheter les stops Un début de combo Grosse DI de la part de Mana Et il est parti sous le haut Par rapport à Mika Si on vous parle un peu près du micro de Mika D'accord, j'entends moi un peu Et donc là Deux stops partout Sauf que Bayou Netta Il a déjà perdu son premier stock On va jouer sur exactement quel stock va partir en premier Et peut-être celui de Scope Voilà Avec The Up B to UR Et d'un coup Et proincidère à égalité Avec un perso, un perso, un perso, un perso De deux côtés L'Husma, j'en ai pris ça Pas de follow-up Et Manaq qui décide de faire une next Spro Qui envoie Bayou beaucoup trop loin Skazoa était le bon choix Parce que toutes ses autres Spro On l'envoyait derrière Ou en haut Mais Scope était monté à ce moment Vous voyez ? C'est vrai Il avait sauté vers tout le monde Il s'était mis Bayou Le classique On a allié dans le match de Corinne Il y a aussi une brutalité Il y a peut-être un joueur très très mal Donc c'est pas du tout mal Le côté arrière sur le keeper Il était très très mal Il tue à 70% Ok alors Donc c'est une trajectoire terrible Mais là c'est de l'autre côté avant Comment tuer ? J'ai très peur pour Scope Oh ! J'ai très peur pour Scope Et c'est quoi ? Un des Chips Sans follow-up C'est ça Ça a fait des pourcents Mais ouais c'est ça Ah ! Il n'a pas de gros De demi C'est pas nes Mais c'est vraiment pas loin Voilà ! Manaki qui arrive Je ne sais pas ce que ça va donner Corinne En 1 contre 2 Le perso n'est pas très mobile Il a des bons combos avec les aérios L'avantage d'avoir des combos aérios C'est que tu restes mobile Et tu peux t'interrompre en faisant ton double C Et c'est pas en cassant en disant Ok, I'm out Et surtout il like la portée ce personnage Clairement Si tu comparais aux deux autres Un Link et son Canly Oh joli la Tech Wall Qui chocke après mon passage Oui c'est ça Monnet technical ici Il n'y a pas de soucis Le petit contre raté Le contre la grosse reward que ce serait Mais maintenant il faut le passer Le contre le moins finissable du jeu Quand tu l'actives Deuxième contre moi finissable du jeu Parce que du cario est un minceau Et le plus bas de l'état On ne l'actives pas Si tu l'as Oui oui Tentative de follow up Yannak a tenté un frère au lieu d'un upair Du coup ça a raté Voilà Hop Le conche pied Et le shield Greg tente Il cherche un petit peu l'ouverture On peut encore se rapprocher du... Voilà le upair Qui tue presque Pas trop Pas de follow up La bomba En mode On y croit pas vraiment La roll C'est couvert Très très joli ça C'était l'échec et maths Mana qui court à l'edge Qui fait un petit bug grab Du coup si tu restes là Que le grab c'est Bactro c'est mort Voilà Donc il choisit l'une des rares options qui marchaient Sachant que le jump peut quand même se faire choper par un grab Il préfère Roll Away Et du coup il Roll Away Dans un crâne de Mario Le coup de boule Le son du jeu est trop fort Là je me suis un peu rapproché du micro Dites moi si c'est mieux Mais sinon je vais demander en régie S'il peut nous régler ça On va voir 1-0 pour l'équipe verte C'est très bien joué de leur part Là il y avait une belle Belle synchronisation On a fait un petit réglage Dites nous Faites nous des retours dans le chat Voir si ça passe mieux Si vous nous entendez mieux par rapport au son du jeu Au moins bien Du coup on est parti 1-0 pour Mana et Scope Ah c'est toujours By you Corinne Il reste fulgale à leur musique Je me demande pourquoi cette Corinne Après ça n'a pas été catastrophique non plus C'était tout à fait jouable C'est juste que je ne sais pas Il n'y a pas eu de... C'est vraiment un by-unité de Griffith Qui a eu du mal Oui après il y a... Oh joli ça Le Witch Time en protection Petit combo sympathique Le sponsor de Danny c'est Evocate Euh... Je pense à un truc dans la team Bayonetta-Corinne C'est que les combos de Bayonetta Par définition On est super haut Trois jouable la zone Et en général Si ça whiff Tu te retrouves quand même très haut C'est juste à faire une DI Alors que tu trouvais là haut Et c'est un UR qui ne connecte pas Un B7 qui ne connecte pas Et si tu trouves si haut Trois jouable la zone C'est l'endroit parfait Pour placer le UR de Corinne Si tant est que tu puisses aller Saufis amoureux Pour attendre ton adversaire Puisqu'ici il y a un base knockback très élevé Et un des meilleurs qui move vers le haut De cette équipe Je me dis c'est peut-être une bonne coupée Pas en terme de combo Mais en terme de situation Puisqu'on sait que Bayonetta Va trouver ses ouvertures Euh... Si la Corine passe par là Euh... Il y a moyen de terminer des stocks Il y a des trucs genre 60 fonctions En attendant En parlant de terminer des stocks On voit que Scott vient de perdre son stock Et que l'équipe rouge Est largement en avance Là à suivre cette fois-ci 168% sur mana C'est le uptro qui va tuer Voilà c'est ça Il a roll contre Graevel Qui a juste lâché son shield Puisqu'il s'est tourné Il aggrave Ça va leur permettre de prendre un avantage de 2 stocks Du coup l'équipe rouge Qui gère un petit peu mieux Clairement mieux même Les 2 joueurs rouges Etant carrément loin De Moursant Où ils risqueraient de mourir Oh la 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 Griffith Qui a failli se suicider Mais il joue Bayonetta Donc il a Il a balancé tous ses skills Pour Eko Et il a quand même pu Les utiliser une deuxième fois Parfait Le Wishtime Qui est bourré C'est mana qui s'est pas fait avoir Scope Voilà La bombe Les équipes contre firme de ce perso Quand même sont vraiment impressionnantes C'est C'est l'équivalent D'une banane Tout dash grab de Didi Sauf que le dash grab ne donne pas Du 1 Oh ! What ? Ah oui ! La hitbox De la downthrow De Toonink Je suppose Je n'en rends que ça Comme explication Qui a un knock back Mais monstrueux J'ai vraiment envie de vérifier ça Ou de demander la mana Après le match En tout cas Donc ça a donné lui un kill Ce qui remet L'équipe verte Plus ou moins dans le game Voilà Même si Et voilà Le problème c'est qu'ils ont Ils ont pas pu capitaliser Sur les stocks Donc on se retrouve là Avec Voilà Un stock de retard Sur l'équipe verte Scope qui fait un bon spacing Au full up back air Il se fait pas avoir Par le neutral air de Grails Le up smash qui était présent Il avait vu la rôle de Grails Là c'était trop tôt Donc du coup il a frappé Dans les formes d'activité Et c'est le up air Ça tue pas Malgré le fait qu'il soit à 56% Je pense que Payone n'avait pas assez de rage On a vu tout à l'heure Franck avec son pica Mourir de ce combo Ou de son cousin Presque similaire A 27 ou 37% Là il a survécu Je pense que c'est simplement Parce que Payone n'avait pas assez de rage De son côté mana Qui se dépend pas mal Avec ses 115% sur son 2ème stock Beaucoup de rage Comme on a pu le voir Dans le set contre l'Oragon Et de manière générale En regardant mana jouer C'est un perso et un joueur Qui quand ils trouvent leurs ouvertures Faut extrêmement mal Voilà Les fsmash chargés à l'edge par exemple Ca va se faire finir par un smash C'était trop gourmand Ca a pas été safeisé par scoff C'est dommage Parce que c'est vraiment Dans ces cas là qu'il faut profiter Le fait qu'on est en double Et donc du coup Mana qui se retrouve tout seul Sur son dernier stock A 0% Contre les 3 stocks De l'équipe rouge On a un revers complet Comparé au match précédent Le up smash de Corinne Pour rigoler Parce que franchement A part ça Je vois pas à quoi sert ce coup Corinne a largement mieux Dans tous les sens Le pivot grab Qui est contré Par la vitesse Du up d out of shield De Griffith Oh ! Le fsmash qui lague Sur le shield de Toonink Et qui permet à Grail De tuer son pote Bravo ! Grosse opportunité Tout à fait Hop Ups Uppair Ca tue pas Mana qui va prendre ce combo En entier La jaffe attaque Le puni au jab Le F throw Ca met Toonink off stage Un petit bullet tarte Pour tenter l'arnaque Mais ça ne marche pas Le up r qui va pas tuer Trop tôt Mana qui fait le feu Les feu d'artifice Et là le fsmash Qui touche Mana Qui avait éloigné de Corinne Pour aller frapper le shield De Bayonetta Et là c'était pas éloigné Assez loin Parce qu'il avait pas traversé La totalité du terrain Donc là Le 1v1 ça en est où ? Et bien écoute C'est une excellente question Le 1v1 avance En ce moment en loser bracket off stream On va normalement s'arrêter Evidemment au top 8 De manière à pouvoir retransmettre Un maximum de match sur le stream Cela dit Vu que sur cette chaîne Dès que le double Wii U sera terminé On va balancer du melee Qui va aussi prendre un petit peu de temps Avant de passer au final de Smash 4 On est obligé de faire avancer Smash 4 Indépendamment du stream Tout à fait Du coup 1v1 Égalisation On reste On reste Me semble Sur du Best of 3 Oui oui Du coup Monascope contre P2win Another round 7 Le vainqueur De ce De ce set Se retrouverait en Semi-loser Du coup voilà Off stream On voit que Butony Purga Est en train de se jouer Ainsi que Omika Deathkill Je pense que Griffith Judenka Ne se joue pas Parce qu'il n'est qu'en train de jouer Tout à fait Et que ça me ferait vraiment plaisir De voir ça sur le stream Même si je ne me disais pas Si ça sera possible Ce qui serait peut-être possible Jusqu'il va Il ressemble à être occupé maintenant En tout cas S'il continue de gagner Sur le double Ce sera de voir ça Nous Pendant que le melee Sera en train de tourner Et s'assurer que les replays Elles sont sauvées D'accord Donc là l'équipe verte Qui interfit sur Bacon A un terrain avec beaucoup de classe Les combos de Bayonetta Qui passent pas Parfait On a trouvé un B-side To side B To side B To FB To UR Et voilà Mario se fait poubelliser Mais de son côté C'est Grail Je n'ai pas vu exactement comment J'étais concentré sur le combo de Bayo Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs A perdu son stock Jolie B-side Mana qui sort de ce combo Qui vient sauver son mate Continuant s'humilité de la choppe Mana qui a Ouais ouais Il avait une bombe en main Et ça se sentait qu'il avait envie d'avancer Il avait pas envie qu'elle expose Alors qu'il était tout Pas jouable la zone Jolie le smash de Grail Avec un bon smash chargé Orienté vers le bas Pour être sur le pas with Ça finit le stock de punir Voilà Les bulletards de Bayonetta Qui sont punis La Belle avance encore De l'écoute rouge Et Bayo qui est seulement A 70% Un petit update Out of shield Ça fait toujours plaisir Et le bat within Qui permet à Bayonetta De s'échapper des bombes De mana Voilà Bombe 2 FR Classique Mort à 111% Au milieu du terrain C'est vraiment une force Dans ce perso Qui est tenu Un joueur qui cherche un petit peu Il n'y a pas de zone Il n'y a pas Pas trop de cohésion On voit qu'il se partage Un petit peu les trucs Qui se frappe les uns les autres Et qui prouve qu'il a un peu plus de contrôle Voilà Encore une fois Combo de Bayo Bien exécuté Bien rentabilisé Griffith Qui tue avec ses mots de Bayo Ça n'avait pas été le cas Au match précédent Ça fait la différence Malgré le Malgré Tous les pourcents sur Red en ce moment Tous les deux joueurs rouges Qui sont sur un deuxième stock Alors que Côté équipe verte On a Mario à 120% Sur son deuxième stock Et surtout Mana en train de se faire gratter au milieu d'un combo de Bayo Sur son dernier Tout à fait Pour Griffith qui joue hyper patient Et puis Le side B C'est bien Scope qui safe Il a trop de mana C'est bien joué de sa part Il va falloir un peu plus que ça Il a eu trop de Grail Qui tue Mana qui venge son allié Avec un petit up smash 2 Derrière les fagots C'est du 3 stocks à 2 Tout est encore possible Vu les poussants de Bayonetta Il faut juste voir Il va réussir A mourir en premier On a pas un follow up Ouais Il y a Mana qui a Qui voulait absolument que Scope vienne plus proche Pour faire son e-smash Puisque la liste de Tonic en voit assez haute Et du coup il a été obligé de Partir sur une backscore Pour se protéger de Villetis Qui est arrivé Pour protéger son mate L'œuvre de Bayonetta Il manque de justesse de tuer Mana Et malheureusement la shop C'est pas ça qu'il fallait La backscore de Mario Qui a beaucoup de knock back Quand tu frappes quelqu'un Avec la personne que tu tiens Et du coup il va tuer son propre mate Et c'est malheureux Mana lui-même était parti Sur une autre shop Alors qu'il aurait fallu un e-smash Pour se débarrasser De la personne grabé par Scope Là on est un petit peu Dans le mal Du côté de l'équipe verte On stock contre 3 Scope qui prend tout son temps Mais là Est-ce que ça sera suffisant Bayonetta 160% Est-ce qu'il va pouvoir au moins réussir A finir ce stock ? C'est difficile Voilà surtout que les joueurs De l'équipe room Ne prennent aucun risque Scope ouais Mais ce Bop Pourquoi pas dans l'espoir Que ça tue A ce SAD il va falloir Une ouverture Genre ce backscore Va pas tuer Trop loin du bord du terrain Malheureux qu'il y a pas une backscore Qui tue ne serait-ce qu'un peu mieux Genre celle de Luigi Backer source spot C'est pas ça qui va lui permettre De se débarrasser de ce stock Si tant est qu'il arrivait A tuer l'un des deux Et a placer un Smash sur l'autre Ce serait joie pour Scope Mais là il va se prendre un dive Kick to up B Le FWDI hors du combo Merci Le rage effect What ? C'est dommage C'est dommage Le lead jump Qui se fait choper par le charge Le banque du F match de Corinne Qui fait un neutral air pour s'en sortir Et là s'il n'avait plus de saut C'est ça Du coup Le neutral air a pris trop de temps à recover Et il était trop bas pour revenir Il aurait peut-être pu Wall jump Éventuellement Mais c'est ça que le neutral air Je reprends le temps Et puis dans le feu de l'action C'est surtout ça Est-ce que t'es là au moment crucial Où ton mate compte sur toi Où t'as un stock Alors que l'autre en a 3 C'est dommage Ouais